Bienvenue, bienvenue sur Jésus-Christ original, c'est Ludim, j'espère que vous allez très très bien. Je viens avec cette nouvelle vidéo. D'abord, merci aux nouvelles abonnés, aux nouveaux également. C'est un sujet très sensible, mais j'aimerais quand même la traiter. Donc, c'est une petite vidéo réflective où on peut tirer beaucoup de leçons. Partagez-la, si vous tombez sur cette vidéo, partagez-la. Oh, quand on est très, la vérité, elle vous affranchira. Oh, quand on est très, la vérité, elle vous affranchira. Jésus-Christ. Donc, voilà, on va s'arrêter là-bas. Donc, voilà, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et c'est à fait de Peter 007, un Africain, un Ivoirien, on va dire précisément, et qui se retrouve derrière les bars. Donc, voilà, il avait entre-temps parlé, rapidement, il avait entre-temps parlé du gouvernement en place de son pays. Et je ne comprends pas, ce n'est pas de la politique, mais c'est une vidéo pour nous faire réfléchir, pour nous aider, donc partager là. C'était déjà arrivé à quelqu'un, un Africain aussi, et je suis sûre qu'il y a d'autres que moi, je ne connais pas. Donc, voilà, tu parles de ton gouvernement qui est en place, tu dis des choses. Moi, je ne vais pas jouer, si vous pouvez aller voir, me chercher sur les vidéos. Donc, après, il voyage pour la Côte d'Ivoire. Moi, ce n'est pas quelqu'un que je suis souvent, que je suis, je vais dire, mais, et des fois, dans tes recherches, sur la toit, tu vois que, bon, il y a des titres. Donc, voilà. Et quand j'ai retrouvé, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée face à l'Ocavia, et il était l'invité principal, j'étais choquée, le sujet qu'il traitait, j'étais choquée. Et vu que son ex-fiancé, Emmanuel Kitté, était déjà en Côte d'Ivoire, automatiquement, dans ma tête, je lui ai dit, mais, il est allé parce que son fiancé, là-bas, son ex-fiancé, bien sûr, pourquoi, il s'est dit, des questions se sont enchaînées, mais bon, ce n'est pas mon histoire. Et, je n'ai pas tardé sur l'émission. Le lendemain, voilà un autre titre, et qu'il a été interpellé, et voilà, bon, il devait donner les explications, pourquoi il a traité le gouvernement en place comme cela, il avait tenu certains propos, blablabla, pourquoi? Donc, automatiquement, ça m'a fait, moi, je me suis dit, mais toi, tu parles comme ça, tu es allé sérieux, pourquoi tu te déplaces pour aller? Mais dans cette affaire, on ne comprend vraiment pas, est-ce qu'il a été vendu, est-ce que c'est un piège? Mais il devait savoir plus que cela. Et c'est quoi cette émission où on parle toujours, et quand les gens, ils soient vrais, on doit les faire venir. Quelle est cette émission que toi, tu dois te déplacer pour aller faire? Quel est le cachet? On devait te donner de l'argent. Maintenant, ils se retournent derrière les barreaux. C'est ce qui est triste. Ce qui est vraiment triste. Moi, pourquoi je fais cette vidéo? Je ne fais pas de la politique. Un enfant de Dieu n'en fait pas. Mais le problème, c'est que quand vous êtes allé sérieux, vous parlez du gouvernement en place, vous vous sentez le poids. Tout ce qu'il avait dit, est-ce qu'il pouvait dire ces choses s'il était dans le pays? Non, je n'y pense pas. Mais tu es allé sérieux, tu tiens des propos comme cela. Pourquoi tu te déplacer pour aller dans le pays? Voilà, un conflit africain, un africain aussi, avait fait cela. Quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, je vais dire comme cela. Je ne vais pas nommer le pays ni le nom de la personne, mais je ne me rappelle pas. Mais c'est quelqu'un qui, sur la toile, avait parlé tellement, avait des dossiers lourds sur le gouvernement de son pays et le président de son pays. Et finalement, il avait des dossiers, il parlait de beaucoup de choses. Et il n'était pas en Afrique, il était à l'étranger. Mais à ma grande surprise, ça s'est passé, ce n'est pas l'année passée, au début de cette année, je ne me rappelle plus exactement. Ça m'a fendu le cœur. Il se retrouve en Afrique, en Afrique de l'Ouest, dans un autre pays, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez sa copine dans son pays. C'est là qu'il s'est fait arrêter. Est-ce que c'était un piège? Pourquoi ton ami, ta copine, ne pouvait pas se déplacer pour venir te voir là où tu es? Parce qu'il y a des gens, même quand ils viennent, tout proche comme ça en Afrique, proche de leur pays, on va leur faire des choses, on les emploie, on va faire des choses pour les faire disparaître. Quand ils vont dans le très proche de leur pays comme cela, et on apprend qu'ils sont là, en Afrique, on envoie les gens pour les faire disparaître, là où ils ont visité, là où ils sont logés. Et maintenant, toi, tu vas à côté, et tu vas dans le pays que tu vas aller voir ta copine. Il ne pourrait pas te déplacer, se déplacer pour venir te voir. C'est là où il s'est fait arrêter. Et depuis là, il avait même, on a parlé, qu'on lui avait cassé les yeux, on lui avait fait brûler, il souffrait, et les gens faisaient des réactions sur la toit. Mais depuis là, on n'entend plus personne parler. C'est tout. qu'est-ce qui va lui arriver? Vous voyez, c'est des cas comme ça. Quand tu vois des gens sur la toit, c'est comme, on les voit, c'est comme quelqu'un que tu connais, ou il y a une personne que tu connais, mais on ne les connaît pas par doigt, il ne sait pas ce que c'est. Mais ça fait mal. Comment toi, parce qu'il y a des gens qui quittent l'Afrique pour l'extérieur parce qu'ils ont dit des choses, ils connaissent des choses, on les poursuit jusque là où ils sont. Il y a eu des cas comme ça, je ne vais pas nommer les détails, dans certains documentaires, on a poursuivi la personne juste à l'étranger. C'était entre guillemets, c'était au Canada. Vous voyez? Donc, l'affaire de Peter 007, il faut que ça s'arrête sur lui. Quand vous parlez comme cela, des fois, même quand le président, même si ce n'est pas quelque chose, tu as changé vraiment de veste, le président même t'invite de venir. Les gens n'ont pas le courage de retourner. Maintenant, tu as parlé avec lui. Est-ce que maintenant, là où je veux venir, est-ce que Apoutchou en question a vendu Peter? Est-ce que c'est un piège pour qu'il vienne faire cette émission? Je ne comprends pas pourquoi il a été naïf comme cela. Donc, voilà, on va écouter Apoutchou qui nous dit ici comment il a vendu Peter 007. comment on va l'écouter. Parce que d'abord, ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai tapé d'abord le contact. Voilà, j'ai tapé le contact entre Peter 007 et puis la télévision, vous voyez. En France, parce que d'abord, ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai tapé d'abord le contact. Voilà, j'ai tapé le contact entre Peter 007 et puis la télévision, vous voyez. qui est live TV. Donc, quand j'ai tapé le contact, tu as appelé Peter 007, vous lui dites, ah, on aimerait t'interviewer ici, à Pichon, manger et tout, 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 tout. Comment est-ce que tu vois manger, manger? Comment ça s'est passé là-bas? Les saccordes sont passées là-bas, ça, je n'en sais. Mais c'est qui était sûr? Voilà, vous avez écouté. Donc, c'est pas lui, c'est lui qui a mis Peter 007 en contact. Ça, bon, c'est un autre cas. Maintenant, dans les mêmes environnements, vous allez l'écouter ici. Je viens d'aménager dans un nouveau appartement donc, ils sont en train de faire les travaux. Ici, c'est mon bureau. Voilà, je vous présente un peu mon bureau ici. Pas beaucoup de temps. Et je viens d'aménager dont un nouveau appartement donc, ils sont en train de faire les travaux. J'aimerais rentrer rapidement dans le but du sujet parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et je viens d'aménager dans un nouveau appartement donc, ils sont en train de faire les travaux. Donc vous avez écouté, depuis là j'ai voulu faire la vidéo, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas le temps, mais c'est une vidéo qui doit faire réfléchir beaucoup de gens, il y a beaucoup à apprendre ici, et certains vous branchent, vous ne savez pas ce qui est derrière, pourquoi il a été invité? Est-ce que c'était là le piège? Lui voyait seulement, sûrement, son ex qui, pourquoi tu dois aller faire une émission là-bas? Pourquoi? Je ne comprends pas ce que c'est. Bon, en tout cas, ça c'est triste, mais bon, les gens sont en train, moi je ne peux pas faire une vidéo, je ne fais pas la politique, mais que le président puisse avoir pitié de lui, que sa maman, son papa et sa maman qui sont sortis demander pardon, Aïcha connaît aussi, et c'est émouvant, mais que lui-même il reconnaisse qu'il demande pardon. Dans tous les cas, ce qu'il y a ici, il faut que ça s'arrête sur lui, et quand vous êtes allé sérieux, vous parlez, vous dites des choses, il faut que vous retournez dans le pays comme cela, qu'est-ce que vous attendez à ce qu'on vous fasse, surtout en Afrique, qu'est-ce que vous attendez qu'on vous fasse? Dans tous les cas, soyez bénis, c'est ce qu'il faut retenir, mais est-ce que Apouchou aurait vraiment vendu Peter 07? Ça, Dieu le saura, mais ça l'air, c'est triste, mais ça bien l'air, et du coup, dans les mêmes parages, il change, il a déménagé pour aller à un endroit plus grand. Combien on lui a donné? Moi, je ne sais pas. Est-ce que Peter, même combien on lui avait proposé pour qu'il se déplace au pays, pour qu'on paie son déplacement et tout, 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 tout? Je ne sais pas, mais là, il se retrouve, il a été piégé, je n'en saurais le dire, et c'est vraiment triste, et c'est pitoyable, voilà. Est-ce que son seul but, c'était d'aller dénigrer, sûrement, est-ce que son seul but, c'était d'aller dénigrer son ex? Et c'est ceci qui s'est arrivé sur lui. Est-ce que d'aucuns diraient que c'est son ex qui a la main forte, qui pèse lourd, elle pèse lourd, donc, c'est après l'émission, et c'est elle, sûrement, qui l'aurait fait arrêter, Dieu seul le saura. Mais ce qu'il faut savoir ici, dans tous les cas, il a été piégé, il faut savoir reconnaître les pièges. Et voilà, soyez bénis, et voilà. C'est vraiment triste, je le dis souvent, soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous bénisse, il faut tirer une leçon. Et dans tous les cas, en conclusion, un enfant de Dieu, si on prône la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne fait pas de la politique, donc, quand ça te fait mal, il faut prier. Et avant, on ne connaissait pas, quand on voit les choses, on critiquait beaucoup, et nos critiques doivent être dans la prière, c'est pas facile. Parce que c'est dans la Bible quelque part, le gouvernement a été établi par Dieu. Donc, si on doit les respecter, il met les propos, sûrement, que Peter a pu proférer, c'était pas honorant. Et Dieu seul saura être notre juge. Donc, que le Président puisse avoir pitié de lui, c'est... voilà. Et ses parents, sa maman, surtout fait pitié. Et vraiment, c'est un sujet sensible. Donc, je ne fais pas de la politique, je le dis encore, c'est une vidéo réflective. Partagez-la, si vous tombez sur elle, pour que les gens puissent tirer des leçons de nous. Voilà, soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Souscrivez, partagez, likez, commentez. Qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ceci ? Voilà, dites-le-moi. Souscrivez, partagez, commentez. Vous connaîtraz, la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtraz, la vérité, elle vous affranchira. Allez, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada